Musique Bonjour à tous amis métalleux et métalleuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Métaloplus. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale car c'est la 10ème de Métaloplus, je ne vais pas chroniquer un album, mais je vais vous parler des guitaristes métal. Qui un jour, ami métalleux, ne s'est pas retrouvé à la sortie d'un concert, à discuter entre potes comme ça, et se retrouvé totalement largué dans la discussion avec des noms de musiciens totalement inconnus ? Et toi tu trouves que le jeu de Kiko L'Orebro est moins brûte que celui de Broderick ? J'allais le dire, oui, oui. Moi ça me fait un peu penser à une touche néo classique de Molstein. D'accord avec toi, c'est vrai, oui je le connais. Tout à fait, qui caractérise si bien les shredders. Moi ? Oui, d'accord, oui. Et un petit soupe sur de Petrochi dans la précision du jeu. Alors n'ayez crainte, car aujourd'hui, Métaloplus va remédier à ça. Je vais vous parler dans cette vidéo des principaux guitaristes du monde du métal, sans faire de top 10 ou de classement, car ils ont tous vraiment un niveau très élevé dans leur genre. Donc dans ce premier volume, je vais vous parler de 4 guitaristes qui me tiennent à cœur. Alors le choix n'est pas facile à faire, parce que dans le monde du métal, il y a beaucoup de guitaristes. C'est pour ça que ce genre de vidéos sur les guitaristes métal vont se présenter en plusieurs volumes. C'est parti pour le volume 1, avec le premier guitariste, Michael Romeo. Né le 6 mars 68, Michael Romeo est le fondateur du groupe Symfony X. Son jeu est très inspiré du maître suédois Molstein, dont il est grand fan. Cela se ressent dans la fluidité et la rapidité d'exécution de certains de ses solos et de ses riffs, avec une touche très néo classique. Doté d'une précision sans faille, alternant des techniques telles que le tapping avec saut de corde et le sweeping, les solos de Michael Romeo sont très difficiles à reproduire pour nous le commun des mortels. Ajoutez à cela une grande connaissance des gammes et un sens inné de la composition, et vous saurez pourquoi Michael Romeo est pour beaucoup le meilleur guitariste dans son genre. Pour le deuxième guitariste de cette vidéo, Dimebag Daryl. Né le 20 août 66 et décédé le 8 décembre 2004, abattu sur scène par un fan qui n'avait pas trop apprécié la dissolution du groupe Pantera que Dimebag avait fondé au début des années 80. Dimebag est considéré comme l'inventeur du power groove metal, grâce à ses rythmiques hachés et syncopés qui prennent le pas sur la mélodie. Il a aussi inventé un style et un son qui lui sont propres, et il est aussi reconnu pour ses guitares Dime Signature, encore appréciées par beaucoup de guitaristes à l'heure actuelle. Cela explique pourquoi Dimebag a été élu 92e sur 100 des meilleurs guitaristes au monde par le magazine Rolling Stone et numéro 1 par le magazine Metal Hammer. C'est parti pour le troisième guitariste, Michael Angelo Basio. Moins connu que les deux précédents, pourtant il mérite qu'on y prête une oreille. Né le 23 février 1956, Michael Angelo apprend la guitare très tôt, dès l'âge de 10 ans. A peine deux ans après, il dépasse déjà le niveau de son professeur. A l'heure actuelle, il est considéré comme le shredder le plus rapide au monde par le magazine Guitar One. Bien qu'il l'utilise très peu, Michael Angelo est l'inventeur de la quad guitare, la guitare à quatre manches. Il est un des seuls à pouvoir jouer dessus. Regardez cette vidéo, à la fois kitsch et surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous venez de voir un aperçu de la quad guitare, c'est une des rares vidéos où on peut voir Michael Angelo jouer dessus, car pour la petite histoire, cette guitare s'est fait voler par la suite. Plus traditionnellement, Michael Angelo joue plutôt sur des guitares double manches opposées ou sur des guitares traditionnelles. Surnommée les mains sans ombre par beaucoup de ses fans, grâce à sa technique signature over-under, qui lui permet de jouer sur le manche de guitare au-dessus et en dessous si vite, qu'on a l'impression que l'ombre de ses mains n'arrive pas à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Menant à travers le monde de nombreuses masterclasses très suivies par les guitaristes, il est aussi l'auteur de 13 DVD pédagogiques qui servent de bibles et de références pour beaucoup de guitaristes dans le monde. Et pour finir, le quatrième guitariste, pas des moindres, Kirk Hammett de Metallica. Pour la petite histoire, sachez que Kirk Hammett a appris la guitare dans une école où un des professeurs était Joe Satriani, qui considérait d'ailleurs Kirk comme un de ses plus mauvais élèves. Plusieurs millions d'albums plus tard, Kirk Hammett reste une référence dans le domaine de la guitare. Reconnue par sa technique et son toucher, identifiable rapidement surtout dans ses solos, notamment grâce à l'utilisation de Hammer On et de Pull Off, et de Moulinet sur trois notes. Il est aussi connu pour être endancé par la marque ESP, avec ses fameux modèles signature KH montés en micro-MG, qui reste pour beaucoup d'entre nous un rêve. On comprend mieux avec tout ça, notamment grâce à son jeu de guitare identifiable et son influence dans le monde de la guitare, pourquoi Kirk Hammett a été élu onzième meilleur guitariste par le magazine Rolling Stone. Voilà mes métalleuses, cette dixième vidéo hors série spécial guitariste métal se termine. J'espère que ça vous a plu. Continuez à lâcher vos commentaires, à vous abonner, à faire des petits coucous sur le Facebook. Et pour finir, n'oubliez pas que la musique métal, ça se joue avec une guitare. Tiens, et pour terminer, si je demandais l'avis sur tous ces guitaristes à Mamie Opus, Mamie Opus, toi qui es au ciel, qu'est-ce que tu penses de ces guitaristes métal ? Moi et ma vieille mimine, on est tout excités de voir tous ces petits doigts qui bougent sur des manches. D'accord, j'ai compris. Mamie, t'es dégueulasse, je me casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada